Mesdames et Messieurs, vous venez pendant deux jours de travailler sans relâche, grâce à ce colloque de l'INSHEA, à un sujet d'intérêt général qui porte sur les enjeux de la coopération pour la scolarisation. Coopérer pour scolariser, c'était le titre, l'appel, l'impulsion de ce colloque. Il est d'autant plus important que depuis 2015, à la fois la DGESCO, la CNSA pour sa part, l'UNIFAF, n'ont cessé de travailler et de mettre en œuvre des formations qui ont permis à la fois aux personnels directement concernés par ces enjeux, mais aussi à leurs encadrants, de construire, de mettre en question leurs pratiques pour que de ces coopérations naissent une scolarisation effective pour les enfants en situation de handicap. Ce n'est donc pas un colloque de lancement, c'est un colloque d'étape, c'est un colloque de bilan, mais c'est aussi un colloque d'impulsion que vous avez vécu ensemble. J'aurais aimé être des vôtres, mais je n'ai pu avoir en ce jour le don d'ubiquité qui m'aurait été nécessaire, et je vous présente des excuses pour cette version un peu désincarnée par voie de vidéo de mon message. Il reste que ce message est pour moi une occasion extrêmement importante de vous dire à quel point je ressens et je partage l'importance de vos efforts, de vos initiatives, de vos capacités d'innovation en matière de coopération pour la scolarisation des enfants en situation de handicap. L'école a vocation à être inclusive. La loi du 11 février 2005, que j'ai eu l'honneur de faire adopter, le dispose, affirmant que la place de tous les enfants de la République est dans l'école de la République. Mais ce n'est pas simple, ce n'est pas une chose aisée et naturelle que de renoncer parfois à tout l'esprit d'une formation initiale, à cette représentation sociétale d'un enfant normé aux stratégies d'apprentissage usuelles, habituelles, pour envisager l'arrivée dans la classe d'un enfant différent avec ses stratégies d'apprentissage spécifiques et ses besoins éducatifs spécifiques. Et il est évident que l'éducation nationale, malgré sa vocation d'inclure tous les élèves, tous les enfants de la République dans ses classes, ne peut à elle seule se muer en un spécialiste qu'elle n'a pas vocation à être. Si l'on veut maintenir la force de la transmission éducative, il faut que le maître soit à sa place, mais qu'il bénéficie à la fois du savoir, à la fois de l'expertise, à la fois du partage d'expériences, de ceux qui, à ses côtés, à son rythme, à sa mesure et en fonction des besoins particuliers de l'enfant, pourront enrichir sa pratique d'enseignant au service de la scolarisation de ses enfants à besoins éducatifs spécifiques. Pour cela, évidemment, il faut ouvrir les référentiels habituels, qui sont ceux des apprentissages traditionnels, mais bien plus, il faut avoir cette vision d'une société inclusive dans laquelle la place de la personne, et à l'école, la personne, c'est l'enfant augmenté de sa famille, qui peut être aussi une famille complexe. Il faut donc affirmer, disais-je, la place, la centralité de la personne comme un élément incontournable d'expertise, de transmission de savoirs sur les besoins éducatifs spécifiques. Comment, dès lors, dans cette confrontation à la classe et à l'enfant à besoins éducatifs spécifiques, ménager cette capacité d'ouverture et cette capacité d'apprentissage ? Elle naît des coopérations, sauf qu'une coopération ne se décrète pas. Si l'ensemble des parties prenantes ne trouvent pas un sens à la coopération, si ce sens n'est pas incarné au plus près des territoires, dans la proximité même de l'enfant, de sa famille, de la mairie et de l'établissement médico-social qui accompagne l'enfant, alors la coopération, faute d'avoir de sens, peut rester l'être morte. On peut partir avec une impulsion coopérative et abandonner cette richesse, cette vision coopérative en marchant au fil des difficultés. Je sais que ces journées d'échange avec les interventions tout à fait fondamentales de ceux qui ont bien voulu vous partager avec vous cette vision de l'école inclusive vous aura enrichi. Je sais qu'elle aura permis à chacun d'entre vous d'imaginer des perspectives et peut-être de se représenter dans sa situation professionnelle, personnel médico-social, enseignant, agent d'une maison départementale, des personnes handicapées, d'envisager de nouvelles pratiques professionnelles. Mais le vœu que je forme, c'est que dans nos territoires, dans la mise en œuvre de ces projets de coopération pour la scolarisation, vous puissiez passer de cette impulsion apportée par ces journées des 6 et 7 juin à l'initiative de l'INS-HEA, à la mise en œuvre de projets de coopération. Et ainsi, on pourra passer du vocable coopération pour la scolarisation au véritable titre de votre colloque, qui est un titre dans l'action, dans le faire, coopérer pour scolariser. C'est tout le vœu que je forme et je vous souhaite de fructueux projets et un remarquable épanouissement. Il le sera pour les enfants avec des besoins éducatifs particuliers, mais je ne doute pas qu'il le sera pour tous les enfants invités à l'école inclusive. Je vous remercie de votre attention.